que, j'allais dire, les deux traditions un peu antinomiques que tu présentes et qui ont… – Qui rejoint un rôle à un moment. – Oui, elles ne racontent pas les processus de fabrication des nations. – C'est ça. – Elles racontent le discours sur ces nations. – C'est juste, c'est juste. – Par contre, dans les processus de fabrication des nations, un type comme, on le voit bien, Gernel, et même Mbzom, qui nous rejoint par la suite, – Habsburg, oui. – Raconte, ou rencontre plutôt… – J'allais du caractère très artificiel, très volontariste. Tout le temps, il y a du volontarisme, tout le temps, il y a de la construction. Donc, il n'y a jamais de langue, la langue nationale, c'est une fabrication. Et du coup, l'identité nationale, elle-même, est une fabrication. Et cette fabrication passe, par exemple, comme il l'explique très bien dans un autre texte sur l'Angleterre, par, j'allais dire, une stratégie systématique de réinvention, souvent, de la tradition. – Donc, on réinvente, et donc, on réinvente les symboles, et donc, quand même, dans le livre de Hassan, il y a le raconte. – De toute façon, on voit très bien, par exemple, dans le travail de Pierre Nora, « Les lieux de mémoire », comment la République française a construit ces symboles, comment elle a structuré l'imaginaire symbolique des Français. – On peut se demander, qu'est-ce qui a changé au Maroc, objectivement ? Sur le plan du discours, bien sûr, on est passé d'un discours nationaliste où l'identité marocaine est cohérente, est fondée sur deux piliers, l'islam et l'arabité, à un discours actuel, qui est même officiel, qui est fondé sur la diversité culturelle, et sur l'intégration de l'identité amazière, africaine, etc. – Donc, c'est le grand changement, c'est celui-là ? – Le Maroc, sur le plan objectif, est toujours le même, c'est les mêmes cités, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes dialectes qui sont parlés, c'est la même d'arija, etc. Mais ce qui a changé, c'est la conception de ce mode de groupement, et ça, c'est le plus important. Comment on intègre ou on n'intègre pas ? – En fait, il y a une congruence entre le point de vue des anthropologues et le point de vue de l'État, de certaines façons. – Non, on le rend plus visible, c'est-à-dire qu'on passe derrière les cuisines, c'est ça en fait le travail. – Vous dites ce qu'il y a, quoi. – On passe derrière les cuisines, c'est-à-dire pour donner la manière dont les ingrédients se sont mis en place, pour donner… – Mais il y a des dynamiques identitaires, maintenant même le discours amazière est un discours homogène. – Oui. – Ici, à Deuxem, pour ne pas la citer, à Deuxem, on est passé du journal en trois dialectes, un journal soi-disant en langue amazière, mais qui est fait en trois dialectes. Moi, je comprends la tâche l'heide, et donc il est supposé être un journal amazière, je suis, il y a un commentaire que je comprends, et le commentaire suivant, je le comprends à 20%, et l'autre, je comprends à 5%. Mais c'est supposé être un journal en langue amazière. – C'est ça, la mazérité est fragmentée. – La première version était beaucoup plus proche de la réalité, c'est-à-dire qu'on passe les trois journaux successivement, il y a Terifit et Tchachet, c'est beaucoup plus proche, donc les gens choisissent selon leur... Et maintenant, on a un seul journal, on n'est même pas encore à fabriquer la langue, on est en train de bricoler trois choses, et on va l'appeler amazière. Donc, on n'est ni avec, ni pour, donc on essaie un peu de décortiquer la manière dont les gens fabriquent l'unité, l'homogénéité culturelle, linguistique, etc. – D'accord, enfin, je rappelle que symboliser la nation parle donc aussi bien de la naissance de certains symboles à la faveur du travail de certains nationalistes, qui sont même à l'origine de la fête du trône, c'est ce que vous nous expliquez, c'est très intéressant. En quelle année ? La fête du trône, c'est une invention des nationalistes. – C'est une invention, c'est là où on peut vraiment parler de l'invention. – D'une invention, c'était 1933, dans deux, minimum deux cités, Salé et Éphèse. En même temps, il y avait bien sûr des négociations. – Ils prennent l'initiative. – Qui ont pris l'initiative contre même le pouvoir colonial, qui n'a pas autorisé en 1933, qui va l'officialiser en 1934. Mais voilà une fête nationale, c'est la première fête nationale qui est faite par les Marocains en tant que tel. – Pas en tant que musulmans, pas en tant que juifs, pas en tant que berbères, pas en tant qu'appartenant à une corporation. Et donc vous avez des juifs marocains. – Il la fête tous ensemble. – Bon, il ne la fête pas ensemble, séparément, mais c'est toujours par rapport à un symbole commun, qui est le roi, qui est la patrie, etc. – D'accord. – On pourrait peut-être dire un mot sur la Méditerranée des anthropologues. On t'a un peu lésé, c'est Mohamed. Donc la Méditerranée des anthropologues, c'est un collectif qui, en deux mots, parle de quoi ? – Alors c'est un collectif que j'ai dirigé avec un anthropologue du CNRS, qui est italien, mais qui travaille en France. – Et donc, alors, disons, ça rencontre à la fois des traditions anthropologiques qui ont pris la Méditerranée comme objet, avec à la fois la crise de cet objet et en même temps, c'était un moment pour interroger la discipline elle-même, donc l'anthropologie elle-même. Donc le livre, en fait, a trois grosses, trois parties. Donc une première partie où on a essayé de rendre compte, à partir d'anthropologues illustres qui ont écrit dedans, par exemple Jacques Goudy, très connu, un des grands-pères de l'anthropologie contemporaine, des gens comme Kenneth Brown, qui avait fait son livre sur Salé, comme John Hopkins ou des anthropologues comme Madame Lacoste, pour raconter un peu comment s'est constituée un peu cette discipline, non seulement qui a pour objet la Méditerranée, mais aussi par rapport à elle-même, par rapport à cette discipline. Comment se fait, en gros, l'entrée et la sortie de l'anthropologie ? – D'accord. – Et on racontait un peu l'itinéraire de quelqu'un comme Jacques Goudy, qui voulait au départ être romancier, mais qui a fini anthropologue, et quelqu'un comme Kenneth Brown, qui a commencé anthropologue et qui a fini… – Journaliste. – Journaliste, homme de lettres. – La deuxième partie est assez classique, elle raconte un peu les traditions anthropologiques et le rôle de l'anthropologie et de l'anthropologie dans la fabrication des identités. – Ah oui. – Et donc surtout, en prenant l'exemple européen, et on a les exemples à la fois des Balkans, ou de la France, ou de l'Italie, de l'Espagne, etc. Et puis la troisième partie qui nous intéresse, nous, de façon très directe, c'est justement cette discussion de la possibilité de faire l'anthropologie chez soi. – D'accord. – Et là, on a eu deux expériences, l'expérience des Marocains, donc avec le texte de Hassan et le texte de Lhsassi, et une expérience, j'allais dire, italo-allemande, ou d'un grand anthropologue allemand actuel qui est Houchild, qui avait travaillé sur… Et donc comment, disons, s'est fait le passage entre les grands anthropologiques classiques, comme Pritchard ou comme d'autres, vers des anthropologues insiders, donc de l'intérieur. – D'accord. – Et en fait, j'allais dire, tout l'exercice était à la fois pour rendre compte de, j'allais dire, de la Méditerranée en tant qu'omgé anthropologique, et un peu aussi casser les grands stéréotypes sur la Méditerranée, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'interroger le métier d'anthropologue par rapport, j'allais dire, aux performances voisines. Je ne dis pas des disciplines voisines, aux performances voisines, notamment, comme tu l'as dit au début, la performance scripturaire, c'est-à-dire par l'écriture, la littérature et l'anthropologie, ou la sociologie et l'anthropologie. – Alors j'ai vu que tu avais beaucoup été sollicité pour parler, réfléchir sur les questions d'images, les questions de rapport entre la culture et les médias en Méditerranée. Qu'est-ce qui ressort de tous ces colloques sur, disons, le rapport inégal entre le Nord et le Sud, sur le façonnage des programmes et des images, des représentations par les télévisions du Nord, la manière dont les pays du Sud peuvent projeter une image d'eux-mêmes plus fidèle à la réalité, etc. Qu'est-ce qui ressort de tout ça ? C'est une question importante ? – Oui, je pense qu'il y a eu des espaces où il y a eu des discussions autour de cette question, notamment il y a des institutions d'ailleurs qui regroupent, notamment des télévisions du Nord et du Sud, y compris deuxièmes, je pense, qui ont fait partie. Mais là aussi, la première conclusion par rapport à cette question de production d'images, c'est que le rapport est très inégal entre le Nord et le Sud, et que même les possibilités de fabriquer des images communes sont très limitées. Il y a jusqu'à maintenant la fameuse télévision Méditerranéo, justement, qui à la fois se veut un espace de production d'images qui à la fois rende compte de la proximité, mais rende compte aussi des différences. Parce que la Méditerranée, c'est à la fois une frontière et un bassin commun. Mais Méditerranéo est une structure, j'allais dire, rachitique. Il produit des choses quand même. Il produit des choses, mais elle est rachitique et sa diffusion reste très limitée. Donc le constat par rapport à ça est un constat, j'allais dire, très négatif. Il y a d'abord un rapport inégal, qui est assez fortement important, mais aussi les seuls lieux sont des lieux, comme je l'ai dit, qui ne sont pas pris en charge par les politiques. – D'accord. M. Hassan, rien à rajouter ? – Moi, je suis un téloin. – L'émission touche à sa fin. Bon, je rappelle en deux mots, symboliser la nation de Hassan Rachir, aux éditions Le Fénèque, on ne l'a pas cité tout à l'heure, et la Méditerranée des anthropologues, co-dirigée par Simohamed Tosi, aux éditions Maisonneuve et la Rose. Simohamed, merci. – Merci. – Hassan, merci. – Merci à toi. – Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. – Sous-titrage ST' 501